Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Alors on commence cet épisode d'Actu Territorial avec un article sur la gazette. Alors article, tu vas le voir, on va dire demi-article, il n'est pas en accès gratuit entièrement. Tu vois, si tu veux le lire entièrement, il faut s'abonner à la gazette. Mais je l'ai quand même sélectionné parce qu'on a des données un peu inédites dans le monde de la territoriale. Puisqu'on a la Direction Générale des Collectivités Locales qui a mis en ligne les données financières 2017 des communes. Et notamment une qui est très intéressante et donc inédite, comme je disais, c'est la présentation de ces comptes par fonction. Et donc ça nous donne une idée du poids de différents domaines dans les budgets communaux et selon la taille des communes. Donc on va voir qu'en fonction de la taille des communes, certains budgets pèsent plus ou moins lourd. Alors après, on peut dire que c'est un peu du bon sens. Tu vas voir que c'est quand même assez logique. Mais au moins, on a la confirmation par ces chiffres-là. Et donc la première stat qui saute aux yeux, c'est le fait que les services généraux sont plus lourds, entre guillemets, pour les petites communes. Donc on n'a pas les données pour les communes de moins de 3500 habitants. Donc ce que je vais appeler petites communes ici, c'est, on va dire, entre 3500 et 20000. Donc on va dire plutôt moyenne. Enfin voilà, ça dépend comment tu situes la chose. Mais en tout cas ici, dans l'échantillon, les plus petites, on va dire, c'est entre 3500 et 20000. Et donc on voit bien que, hop, je me remets dessus, que tu vois, pour une petite commune de 3500 à 5000 habitants, ça représente 35,5% du budget de la commune. Et alors que pour une commune de plus de 100 000 habitants, c'est 23,6%. On voit qu'il y a plus de 10 points d'écart entre ces types de communes, selon leur taille. Donc c'est quand même pas le même poids dans le budget. Ce qui laisse moins de latitude pour les petites communes, en pourcentage, toujours, en pourcentage de leur budget, pour mener à bien des projets culturels, des projets sportifs ou autres. Un deuxième poste qui est très important dans le budget des communes, ils appellent ça enseignement, formation et apprentissage. Donc c'est notamment, tu sais, par rapport au fait de gérer les écoles primaires et maternelles. Et donc là, par contre, étonnamment, ça tourne autour des 14-15% du budget de la commune. Et ce, peu importe la taille de la commune, on voit que c'est autour des 14-15%. Donc c'est quand même un gros poste. On a la confirmation que c'est un gros poste budgétaire pour les communes. Mais c'est pas en fonction de leur taille. Ça équivaut à peu près pour toutes les communes. Le troisième poste le plus important dans les budgets des communes, selon l'étude, c'est environnement, aménagement et services urbains. Donc tu sais, par exemple, tout ce qui est aménagement urbain dans la ville, voilà le mobilier urbain, la voirie, l'entretien de la voirie, etc. Donc là, on voit que c'est un budget conséquent pour tout type de communes. Ça oscille entre 13% et 15% du budget des communes. Pareil, là, on voit qu'il n'y a pas forcément une grosse différence entre les tailles de communes, puisqu'on voit que pour les plus petites, c'est 14,6%. Après, ça baisse un peu sur les strates moyennes pour remonter jusqu'à 15% pour les communes de plus de 100 000 habitants. Donc on voit qu'on est à peu près dans ces eaux-là. Il n'y a pas d'inégalité, on va dire, dans le budget des communes selon leur taille. Par contre, on voit que c'est un très gros poste et qu'il ne faut pas négliger le coût de cette compétence pour les communes. Par contre, pour la voirie, si on fait un focus, parce que là, on a juste ce côté un peu général, environnement, aménagement, services urbains, voilà, donc on voit que les chiffres sont à peu près les mêmes. Donc on pourrait se dire que ça ne coûte pas plus cher pour un habitant d'une petite ville ou d'une grande ville. Par contre, si on fait un focus un peu plus précis, on se rend compte que la voirie, selon l'auteur de l'article, c'est un lourd investissement pour les petites villes. Puisque là, on fait un focus sur les dépenses d'investissement et vraiment spécifiquement sur la voirie. Et on voit que, par exemple, pour les petites communes de 3 500 à 5 000 habitants, la voirie représente, par rapport au budget d'investissement de la commune, en moyenne, ça représente 16-17% à peu près, alors que pour une commune de plus de 100 000 habitants, on est plutôt autour des 7-8%. Pareil, en euros par habitant, ça coûte plus cher pour les habitants des petites villes, comme on voit ici, et à mesure qu'on va vers des plus grandes villes, et notamment pour les villes de plus de 100 000 habitants, on voit que c'est beaucoup moins élevé pour les habitants de ces grandes villes. Donc, ce qui veut dire qu'en termes de dépenses d'investissement, le fait d'avoir une voirie, un entretien des voiries qui coûte cher pour les petites villes, ça les empêche de pouvoir investir dans d'autres domaines, là où pour les plus grandes villes, comme ce pourcentage est moins élevé, ils peuvent plus investir, par exemple, je ne sais pas, dans des bâtiments de sport, dans des bâtiments culturels, ou dans d'autres types d'investissements encore. Et puis, un dernier élément qui me semble important, c'est la santé, l'action sociale et familiale. Donc, on voit un chiffre, moi en tout cas, qui m'a étonné, c'est que dans les petites villes, on est entre 4 et 8% du budget de la commune, pour la santé, l'action sociale et familiale, et pour les communes de plus de 100 000 habitants, on arrive à 14, avec des communes intermédiaires entre 20 000 et 100 000 qui sont autour des 10%. Donc, on voit bien que ça monte, le pourcentage monte, plus on va vers des grandes villes, plus ce pourcentage monte, et on peut l'interpréter de différentes façons. Une première interprétation, je ne sais pas ce que donne la suite de l'article, je ne l'ai pas lu, mais en tout cas, je ne sais même pas s'ils en parlent, mais en tout cas, une première interprétation, ça pourrait être de dire les petites communes sont pénalisées par rapport aux grandes, parce que, comme elles ont des dépenses générales de fonctionnement de l'administration plus élevées, bon, du coup, leur budget est restreint, il faut bien qu'elles taillent dans certains domaines, et donc l'action sociale, par exemple, c'est un domaine où elle ne peut pas trop mettre d'argent. Et donc, il y aurait des inégalités, l'action sociale serait moins performante dans les petites villes, malheureusement, et les habitants des grandes villes seraient privilégiés, entre guillemets. Bon, ça, c'est une première vision des choses, Une deuxième vision pourrait être de dire les grandes villes de plus de 100 000 habitants concentrent plus de pauvreté, et elles ont besoin d'avoir un budget social plus important, avec notamment la gestion de certains quartiers prioritaires. Alors, quand je dis gestion, c'est gestion par rapport aux compétences de la commune, elle ne peut pas tout faire, mais un service, un CCAS, dans une grande commune, elle a forcément beaucoup de dépenses. Alors, il y a sûrement un peu des deux, il faudrait voir la suite de l'article, si tu as accès aux payants sur la gazette, je t'encourage à aller voir ce que dit la suite de l'article, mais en tout cas, voilà, on peut interpréter ces chiffres de différentes manières, de toute façon, et je te laisserai te faire ton avis. Voilà, en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant, ce petit graphique, ça donne quand même des éléments de réflexion sur les communes, la réalité des budgets des communes, donc voilà, je voulais t'en parler cette semaine. Ensuite, un article sur la gazette, toujours, à propos de la décentralisation, et le titre de l'article, c'est que les lignes ne sont pas très claires. Tu sais, j'en parle souvent, mais forcément, c'est quelque chose de très important pour le futur de la territoriale, c'est les mesures annoncées pour changer les choses en profondeur, et notamment d'augmenter les libertés locales en se basant sur ce fameux droit à la différenciation dont on nous parle tant. Et on nous dit, c'est Jacqueline Gourault qui nous dit que le coup humain est une réponse plus adaptée que le Big Bang. L'idée, on en a déjà parlé, c'est de dire que dans chaque territoire, il y a des différences culturelles, historiques, économiques, géographiques, bref, il y a vraiment plein de différences, et l'État doit s'adapter dans sa façon d'aider les territoires à justement tous ces critères. Et ça va quand même plutôt dans le sens de ce que réclament les élus depuis un moment, notamment depuis les lois MAPTAM et NOTRe, qui sont jugées par beaucoup comme trop rigides et prises d'en haut, prises par Paris, sans avoir consulté vraiment les territoires et leurs besoins. Donc en ce sens, il faut quand même souligner que ça va plutôt vers ce que réclament les élus locaux, une partie, une grande partie des élus locaux depuis quelques années. Mais comme d'habitude, forcément, ça doit être une discussion, ça doit être un débat, et on a notamment les trois grandes associations d'élus locaux, donc pour les communes, les départements et les régions, qui, sous la bannière Territoires Unis, font des propositions pour corriger ce que l'exécutif propose. Notamment, ce qu'elle pointe comme souci à venir par rapport à ces réformes, c'est le souci de cohésion territoriale et d'inégalité potentielle entre les territoires. Notamment, ce que nous dit l'auteur de l'article, c'est que la France décentralisée risque peut-être de devenir à géométrie normative et institutionnelle variable. On propose des normes pour tel territoire, mais ce ne sera pas les mêmes normes pour le territoire d'à côté. Donc, ça pose quand même des problèmes d'égalité et de lisibilité. Et donc, la personne qui a rédigé cet édito, bon, moi, je la rejoins complètement là-dessus, on se pose des questions sur ce nouvel acte, finalement, ce potentiel nouvel acte de décentralisation, qui serait basé sur la contractualisation comme mode de gestion, la création d'agences d'État et une ligne gouvernementale peu claire, où à la fois, on va nous parler de pacte girondin et d'un autre côté, on centralise beaucoup. Donc, voilà, il y a des choses qui ne sont pas forcément en cohérence, ou en tout cas, qui ne donnent pas une ligne claire en ce qui concerne la décentralisation. Donc, voilà, on va attendre de voir la suite, mais on en a déjà parlé. C'est vraiment le débat chaud, le débat de fond sur l'avenir de la décentralisation. Et donc, des collectivités territoriales. Ensuite, un article, toujours sur la Gazette, à propos du Défenseur des droits, qui alerte sur le recul des services publics. Alors, on a la cinquième édition du rapport annuel du Défenseur des droits qui est sortie. Et donc, Jacques Toubon nous met en garde contre le risque de rupture entre nous, les usagers, enfin nous, les citoyens, et les services publics, qui sont, selon lui, de plus en plus privatisés, dématérialisés et complexifiés. On a trois volets importants, mais ces trois volets additionnés font qu'il y a une distance qui peut se créer entre certaines populations et les services publics. Le risque derrière ça, c'est d'avoir des laissés-pour-comptes, nous rappelle Jacques Toubon, des laissés-pour-comptes de l'administration, des services publics, donc concrètement des gens qui n'arrivent pas à avoir accès aux services publics auxquels ils auraient droit. Donc ça, c'est quand même quelque chose de gênant d'un point de vue égalité entre citoyens. Alors, on nous rapporte qu'il y a beaucoup plus de réclamations qui sont apportées aux défenseurs des droits, et que 94% d'entre elles portaient sur la relation des usagers avec les services publics. Et donc derrière ça, concrètement, ce qui est pointé du doigt, c'est qu'il y a des dispositifs complexes pour avoir accès à certains services publics avec beaucoup de paperasses. L'une des réponses qu'apporte l'exécutif, c'est notamment la dématérialisation. Donc moi, par exemple, pour moi qui suis très numérique et tout, moi ça me plaît bien de pouvoir faire mes démarches en ligne. Mais il faut quand même avoir en tête que ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à l'aise avec l'outil numérique. Je pense à certains de nos anciens, mais pas qu'eux. Et que derrière, bon là je sors un peu de l'article, mais derrière cette apparence, cette apparente praticité et modernité de la numérisation des services publics, il y a surtout un souci d'économie de la part de l'exécutif. Et que ce souci d'économie, il ne faudrait pas qu'il entrave la bonne marche des services publics et surtout l'égalité des services publics pour les citoyens. On a encore des personnes qui ont besoin d'avoir un service public physique avec quelqu'un en face pour leur parler, pour répondre à leurs questions. Et il ne faudrait pas attiser le feu. Quand je parle de feu, je parle du feu, de la rupture entre les usagers et les services publics. En ce moment, on est dans une période compliquée où il y a un sentiment d'être rejeté par une partie des élites. Donc attention à ne pas continuer à aller dans ce sens. Nous met en garde le défenseur des droits. Et pour être plus concret, on nous rappelle qu'il y a encore des zones blanches et grises dans la couverture Internet puisqu'on nous dit que plus de 7,5 millions de personnes sont privées en France d'une couverture Internet de qualité. 7,5 millions de personnes en France, c'est plus de 10% de la population. Le manque de formation administrative, on va dire, c'est-à-dire le fait de pouvoir trouver la bonne information administrative sur Internet, pareil, n'est pas quelque chose de diffus. Et pour être tout à fait concret, moi-même, parfois, il y a des informations que je galère à trouver alors que je suis moi-même fonctionnaire. Donc voilà, c'est quand même, on est dans un système assez complexe et on arrive à, pour certains, un abandon de leur démarche administrative parce que c'est trop compliqué et du coup, ils n'ont pas accès à leurs droits. Voilà, donc après, il y a plusieurs points plus précis qui sont développés. Je te laisserai aller voir si ça t'intéresse, mais en gros, l'idée, c'est ça. C'est qu'il y a un recul des services publics malgré l'apparente modernité. Et justement, cette modernité, elle joue aussi, elle peut jouer un rôle négatif dans la qualité des services publics. Ensuite, un article sur la lettre du cadre à propos des villes globales. Donc, les villes globales, ce sont les grandes villes au niveau mondial qui ont vraiment un rôle économique majeur. Et on nous dit ici que Greg Clark, qui a beaucoup bossé sur ces questions, pense que ces grandes villes vont se développer de plus en plus, donc à la fois les grandes villes existantes, mais aussi qu'il va en émerger de nouvelles, notamment les villes de l'hémisphère sud et de l'Asie. Bon, c'est déjà en marche, évidemment, mais ça va continuer. Il nous propose un voyage dans le temps des villes, c'est-à-dire que ça a toujours existé, en fait, les grandes villes, enfin, depuis très longtemps, en tout cas. Il remonte jusqu'aux phéniciens. Il nous parle aussi du commerce triangulaire. Bref, il remonte assez loin historiquement en nous montrant que ce n'est pas juste une lubie de nos sociétés modernes. Et il nous donne cinq traits de la ville globale. Alors, le premier aspect, c'est qu'il y a des connexions avec le reste du monde. Ensuite, il y a une diversité de sa population. Troisièmement, ces villes ont des capacités d'adaptation aux évolutions des circuits économiques. Ensuite, elle permet des réalisations en termes de nouveaux marchés et nouveaux produits. Et enfin, ces réussites permettent aussi non seulement aux villes mais aux nations auxquelles elles appartiennent d'avoir plus de réussite. On nous dit aussi que ces villes agglomèrent de plus en plus de personnes, notamment en 2100, il y aurait 80% des êtres humains qui pourraient habiter en zone urbaine. Il y aurait une compétition entre ces villes et ce qui pourrait se passer aussi, c'est que ces villes tendent vers des spécialisations pour pouvoir s'en sortir. Et il y a un débat, bien sûr, entre les pro-développement de ces grandes villes et les Antilles. Pour les Antilles, la thèse, c'est qu'il y a ces grandes villes qui s'enrichissent toujours plus au détriment des territoires autour, des territoires plus ruraux ou des petites villes. Et pour l'auteur, c'est le contraire. Lui, c'est un pro-grande ville puisque pour lui, la richesse des grandes villes permet la redistribution vers leur périphérie immédiate comme éloignée. Bon, après, là, c'est pas très développé mais ça met une perspective un peu historique de ce débat qu'on a un peu sur le développement des métropoles. Est-ce que c'est bien ? Est-ce qu'il faudrait plutôt développer plusieurs villes moyennes dans une zone géographique plutôt qu'une grande métropole et un peu le vide autour en termes économiques ? Bon, voilà, il faut les deux arguments s'entendre mais en tout cas, ça permet de remettre un peu d'histoire là-dedans. Et enfin, un article sur lagazette.fr à propos du grand débat et on nous dit que les élus locaux réclament un choc de décentralisation. Alors, pour ce grand débat et même avant, on a, comme je disais tout à l'heure, les trois grandes associations de collectivités qui sont unies sous le nom justement de territoire uni. Et ce rassemblement des collectivités aboutit à des propositions dans le cadre du grand débat. Notamment, ils veulent graver ce qu'on nous dit au début, graver de nouvelles libertés locales dans le marbre de la constitution. Tu sais qu'il va y avoir une réforme constitutionnelle d'ici peu et les collectivités territoriales seront un sujet justement de cette réforme et évidemment, les collectivités et leurs représentants veulent jouer leur rôle pour pouvoir défendre ce en quoi ils croient. Et justement, pour Territoire uni, un nouveau cap est donné ici avec une envie de mettre la commune en avant. Pour eux, la commune doit être la pierre angulaire de cette nouvelle organisation territoriale. Donc ça va un peu à l'inverse de la mode qui est de dire les intercos prennent toujours plus de pouvoir sur les communes quitte à vider les communes de leurs compétences petit à petit. Et là, on a les trois échelons on va dire traditionnels communes, départements et régions qui défendent ensemble la commune comme le premier échelon le plus important dans la territoriale. On le voit bien aujourd'hui avec ce grand débat, avec la crise des gilets jaunes, que l'échelon communal reste un échelon à part dans le paysage politique français, qu'on n'a pas ce rejet un peu massif quand même de la politique par une partie de la population. les maires et les communes sont quand même épargnés par rapport à ce sentiment. Il y a une proximité qui fait que c'est un échelon plus aimé par les français. Il y a un attachement historique à la commune et en ces temps de défiance vis-à-vis des politiques, il serait dommage de s'attaquer à ce dernier échelon qui a la confiance de la plupart des français. Alors, Territoire uni défend aussi le droit à la différenciation qui est cher à l'exécutif. Donc, ça, là-dessus, a priori, ils vont s'entendre. Mais pareil, ce seront les modalités qui feront qu'il y aura accord ou pas. En effet, l'AMF, l'ADF et Région de France veulent que dans la Constitution il y ait une véritable instance de négociation entre l'État et les collectivités, ce qui est écrit ici, pour pouvoir se faire entendre de l'État par rapport à d'éventuelles futures réformes. Et on nous indique que les intercos sont mises sur la touche. Effectivement, Assemblées des Communautés de France ne sont pas dans cette discussion, enfin, en tout cas, ne sont pas dans ce triptyque formé par les communes, départements et régions. En effet, celles-ci sont des établissements publics, là où les autres sont de véritables collectivités. Et donc, Territoire uni souhaite que les intercos n'accèdent pas n'accèdent pas au suffrage universel direct pour toujours marquer cette différence entre les trois entre guillemets vraies collectivités et les intercos qui sont des établissements publics. Ensuite, Territoire uni nous dit qu'à un moment, il va falloir choisir entre décentralisation et déconcentration. On a quand même pas mal de doublons entre des services déconcentrés et des services décentralisés. Je pense par exemple en matière de développement économique. Donc voilà, à un moment, il va falloir quand même trancher pour savoir qui s'occupe de quoi. Et puis, un point important pour Territoire uni, c'est l'autonomie fiscale qui doit être sanctuarisée. Tu sais, dans ces temps où les ressources propres des collectivités sont remises en cause, notamment avec la réforme de la taxe d'habitation qui menace les départements d'être privés de certaines ressources propres, de taxes locales. Par exemple, sur les frais de notaire, une partie des frais de notaire qui partent aujourd'hui au département via une taxe. Là, a priori, ce qui va se tramer, c'est que cette partie-là va plutôt partir vers les communes et les départements vont se retrouver en pourcentage de leurs recettes avec un pourcentage très faible de ressources propres. Ce qui, pour certains, est une menace dans l'autonomie, l'autonomie de façon globale des collectivités et donc là, en l'occurrence, des départements. Là-dessus, il y a une vraie différence entre l'exécutif et les collectivités. C'est un point qu'il va falloir surveiller de près et notamment pour cette réforme constitutionnelle. Et puis, un dernier point qui fait débat, ce serait le retour éventuel du conseiller territorial. Tu sais que, par la loi du 16 décembre 2010, les conseillers départementaux et les conseillers régionaux devaient fusionner en quelque sorte pour être des conseillers hybrides, des conseillers à la fois des assemblées départementales, des assemblées régionales et le nom, c'était le conseiller territorial. Et on a cette idée qui revient un petit peu parce qu'elle permettrait de passer de 6000 à 3500 élus locaux quand on fait le compte département et région. Donc, une mesure qui pourrait être populaire en ces temps de dégagisme mais pour Territoires unis, ce serait une mauvaise idée puisque ça donnerait un élu qui n'aurait pas forcément le temps d'être vraiment sur le territoire puisqu'il devrait jongler entre ces deux assemblées et les différentes problématiques qu'on y trouve. Et puis, surtout, depuis l'avènement des régions, des grandes régions, ces deux niveaux de collectivité ne se marchent plus forcément sur les pieds puisqu'on a vraiment aujourd'hui des très grandes régions par rapport à des départements plus contenus. Donc, voilà. Est-ce que la question se pose encore à part le nombre qui baisserait, qui baisserait quasiment de moitié ? Après, sur cette question, du coup, je fais un petit aparté par rapport à ça. Le fait de baisser le nombre de conseillers départementaux et régionaux, donc plus globalement, le fait de baisser le nombre d'élus, même d'élus nationaux, est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Ça, c'est une question qu'on peut te poser lors d'un oral. Alors, oui, il y a des arguments pour. Le fait que ça coûte un peu moins cher pour l'État. Bon, après, quand tu regardes le budget global, je ne suis pas sûr que ce soit ça qui résorbe la dette de la France. Mais surtout, moi, j'y vois un danger en termes de démocratie, puisque moins d'élus, ça veut dire des élus de circonscriptions de plus en plus grandes, donc des élus qui sont de moins en moins proches des territoires, mécaniquement. Et moi, j'y vois un danger, j'y vois une étape de plus vers des élus politiques, qu'ils soient locaux ou nationaux qui seraient de plus en plus éloignés du quotidien, donc de nos soucis du quotidien, de la réalité des gens du quotidien. Donc non, moi, je suis plutôt contre vis-à-vis de cette idée, même si c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans beaucoup de discours. Mais voilà, en tout cas, que tu sois pour ou contre, je t'invite à y réfléchir pour être prêt à cette question, si jamais on te la pose lors d'un oral. Voilà, donc ça faisait beaucoup d'informations vis-à-vis de cet article, mais il est très important. De toute façon, cette semaine, tu as vu, il y avait pas mal de gros articles assez importants, assez sur le fond et sur l'avenir de la décentralisation. De toute façon, on va être en plein dedans jusqu'à ce que la réforme constitutionnelle soit connue. Donc voilà, je ne manquerai pas de revenir sur ces sujets quand on aura d'autres news. Je te laisse là-dessus, j'espère que ça t'a plu et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !